Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes très contents d'être là ce matin. J'avais beaucoup de joie que je me retrouve là personnellement. Merci, merci de suivre cette émission qui nous est faite par la Ligue pour l'Étude de la Bible, sur les ondes d'Espérance TV et toute cette équipe de la méditation se relève pour être là, pour passer ce temps d'échange et de méditation autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse chacun de vous aussi, dans vos vies, dans vos activités, tous les aspects, vos familles, votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux d'entre vous qui n'avez pas encore pris cette décision de suivre Jésus, je pense que c'est l'occasion pour vous de le faire. C'est la plus grande décision qu'on peut prendre dans notre vie, de remettre notre vie entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre, et de celui qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous donne l'opportunité de nous réconcilier avec notre Père, notre Créateur. Jésus est là et c'est justement en son nom que nous sommes là pour partager ces paroles et ce temps merveilleux avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais nous inviter à prier, à confier ce temps de méditation entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore. C'est des heures merveilleuses, c'est des minutes formidables que tu nous donnes Seigneur de passer avec toi et de passer ensemble. Nous voulons Seigneur de prier, de conduire ce moment, de nous parler de toi-même, de nous enseigner ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Notre tête de méditation de ce jour est tirée de l'épître de l'apôtre Paul au Colossien. Donc nous liserons dans le chapitre 3, le verset 12 à 17. Je fais la lecture dans la version 8 second. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, rivettez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, rivettez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous formez un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Jusqu'ici, notre lecture, c'était son très riche, très très riche, l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur à laisser à l'Église, à laisser au monde, au peuple de Dieu, à chaque être humain, ce message fort pour nous aider à marcher dans ce monde et à pouvoir nous préparer au grand retour du Maître, le Seigneur Jésus. De quoi parle ce verset ? Ce verset, quand nous l'avons lu, quand nous parcourons avec les termes qui sont utilisés, met l'accent particulièrement sur la qualité des relations humaines au sein de la famille de Dieu. Les relations humaines au sein de la famille de Dieu. « Parmi ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. » Et l'apôtre Paul utilise des termes assez forts, justement, pour cela. « Révertez-vous donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimé, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Des termes très très forts. Il utilise des mots donc pour qualifier ou alors pour dire le type de vertu, le type de qualité, de choses qui doivent être le cœur de la vie de chaque personne qui vit au sein de la famille de Dieu. et le type de relation que nous devons avoir les uns avec les autres. La miséricorde, la bonté, la patience, la douceur. Et ça, c'est des choses qu'il considère que nous devons avoir entre nous en tant que chrétiens. Et pour lui, c'est en quelque sorte le fruit ou les fruits de la régénération. Si nous disons que nous avons été régénérés, que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que nous sommes désormais la famille de Dieu, cette régénération, pardon, doit travailler à supprimer toutes les barrières qui s'élèvent entre les hommes. Et donc cela donne aux disciples de revertir tous les sentiments qui vont donc assurer la paix et l'union. Revertir tous les sentiments qui vont assurer la paix et l'union. Si nous sommes réellement à Christ, que nous sommes régénérés, les conséquences de cela, c'est que les barrières doivent tomber et tout ce qui contribue à dresser des barrières entre nous, enfants de Dieu, ces choses doivent tomber et des sentiments nouveaux doivent naître dans le cœur de ceux qui appartiennent au Seigneur pour permettre qu'il y ait la paix et l'union. Ces sentiments, donc, vont disposer le chrétien, l'enfant de Dieu à tout faire ou à tout abandonner ou à tout souffrir pour que jamais il y ait encore des barrières. Il sera prêt à tout faire. Il sera prêt à tout abandonner. Il sera prêt à tout souffrir. Et il ne croira jamais que c'est assez. Vous savez, il arrive qu'on dise « J'en ai fait assez et je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. » Non. Tel que la faute de Paul nous enseigne ici, il est en train de montrer qu'avec nos cœurs remplis de bonté, de miséricorde, d'humilité, de douceur et de patience, nous serons en mesure de tout faire et on ne fera jamais assez. On n'en fera jamais assez. Nous serons prêts à tout abandonner et cela ne nous coûtera pas grand-chose et nous serons prêts à tout souffrir et nous ne se dirons jamais que c'est assez. Parce que nos relations seront toujours faites de quelques petites tensions qui ne manqueront pas et si nous laissons ces tensions, ces situations prendre le dessus par des sentiments contraires à ceux que l'apôtre Paul est en train de dire dans le texte ici, soyons sûrs et certains que la vie en société ou la vie particulièrement dans la famille chrétienne ne serait jamais possible. Il parle d'entraille de miséricorde. Révertez-vous d'entraille de miséricorde. Donc c'est une compassion profonde, intime du cœur, profonde dans le cœur pour les malheureux, pour les faibles, pour les coupables. Donc c'est profond en nous-mêmes, c'est une profonde compassion envers ceux qui sont malheureux, envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui sont coupables d'un quelconque acte envers nous. Et ce sentiment donc est créé sur le chrétien par la miséricorde de Dieu lui-même parce que Dieu lui-même nous a fait miséricorde parce que Dieu lui-même nous a pardonnés. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est parce que nous avons bénéficié, chaque chrétien a bénéficié de ce pardon, de la miséricorde de Dieu que lui-même doit révertir les entrailles de la miséricorde, d'une miséricorde, d'une compassion profonde envers ses frères et sœurs autour de lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'apôtre Paul nous laisse comme enseignement pour nous encourager dans la nouvelle marche, la qualité de nos relations au sein de la famille chrétienne. Et la paix de Christ, au verset 15, il le dit, à laquelle vous avez été appelés à vivre dans un seul corps, que cette paix réigne dans vos cœurs et que vous soyez reconnaissants. L'idée ici, c'est que la paix, ce n'est pas simplement un acte que nous posons, ce n'est pas seulement un comportement que nous adoptons, mais c'est une vocation. La paix est une vocation. Nous avons été appelés à la paix. Nous avons été appelés à vivre comme des agents de paix. Nous avons été appelés par le Seigneur à propager la paix en nous et autour de nous. Donc, c'est une vocation, c'est un ministère. Nous avons le ministère de la paix, le ministère de la propagation de la paix autour de nous. Les chrétiens sont appelés à la paix et ils y sont appelés tous comme un seul corps, donc ensemble. Et enfin, il dit au récit 16 que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, que cette parole demeure en vous et non comme quelque chose qui vient là pour un temps et qui part, mais qu'elle reste, qu'elle reste et toujours en nous, que la parole de Dieu soit le moteur de nos actions. Alors ça, c'est Martin Luther qui dit ceci, que la parole soit en nous comme un habitant de la maison qui n'en sort jamais, pas comme quelqu'un de passage qui est là pour un temps qui passe, non, que cette parole soit en nous de façon définitive, qu'elle soit la source d'inspiration de tous nos actions. Ça, c'est vraiment très fort. il arrive que devant les situations de tension, que des émotions négatives viennent et que la source d'inspiration de nos actes et de nos choix, de nos dits ne soit plus la parole du Seigneur. Et quand, en tant que chrétien, nous arrivons à ce stade, ça, nous devons nous interroger, nous devons nous poser des questions, nous devons nous inquiéter même si notre propre sort que la parole de Christ soit la source d'inspiration de tous nos actes parce que cette parole demeure en nous. Verset 17 « Et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Mangez et boire, dormi, éveiller, marcher et s'arrêter, parler et se taire, travailler et se reposer, faire au nom, doit faire, toutes ces choses doivent être faites au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire par sa force et dans son intérêt. Faire tout par la force de Jésus et dans son intérêt. Donc, c'est le type de relations humaines que l'apôtre Paul voudrait que les chrétiens aient. Des relations remplies de bons sentiments les uns envers les autres, des sentiments de miséricorde, d'humilité, de bonté, de patience et de douceur. Une vie de paix parce que c'est notre vocation en tant que peuple de Dieu. Une vie dans laquelle demeure la parole de Dieu qui est la source d'inspiration de tous les actes des enfants de Dieu et de sorte que chaque chose qui est faite, chaque acte qui est posée, chaque chose qui est dite par un enfant de Dieu est faite par la force de Christ et dans son intérêt. De sorte que la famille de Dieu, la famille chrétienne, est une famille qui vit pour l'intérêt de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Voici un peu ce dont ce texte est en train de nous parler et nous devons garder quelques éléments pour nous-mêmes. Il y a une sorte d'ordre qui est donné aussi que nous avons dans le test auquel il faut obéir. J'ai déjà touché à cela mais que cela reste dans nos cœurs, dans nos vies. Quoi que vous fassiez, que ce soit en parole en œuvre, fait tout au nom du Seigneur Jésus en rendant gloire, en rendant par lui donc les actions de grâce à Dieu. C'est un ordre en quelque sorte. L'idée c'est que chaque fois qu'en tant qu'enfant de Dieu nous devons nous poser des actes, nous devons le faire par Jésus Christ, par la force qu'il nous donne. Nous devons être motivés, nous devons être mis en mouvement par la force du Seigneur et non par la force de la chair et non par l'inspiration du diable mais par la force que le Seigneur nous communique. Cette force qui nous communique dans toutes ces bonnes vertus par lesquelles nous pouvons vivre et chaque chose que nous faisons peut être fait dans l'intérêt de notre Seigneur Jésus. et c'est un ordre qu'il nous donne parce que nous lui appartenons nous sommes son peuple et nous devons agir en son nom par son nom et dans son intérêt. Je pense que ça c'est une lutte de tous les jours que chaque chrétien doit avoir. Nous poser toujours la question de savoir si ce que je suis en train de faire ce que je veux dire je le fais par la force du Seigneur est-ce que je le fais par l'inspiration de sa parole est-ce que je le fais parce que mon cœur est rempli des vertus de douceur qui vont enrichir la qualité de nos relations humaines c'est autant de choses que le Seigneur nous enseigne et que l'apôtre Paul est en train de transmettre ici au travers de ce test que nous avons lu. Chers frères et sœurs quelle est la qualité de nos relations ? En famille quelle est la qualité de nos relations ? Dans nos églises quelle est la qualité de nos relations ? C'est une lutte permanente pour que l'église les frères et sœurs vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres que Dieu nous aide et qu'il nous pardonne là où nous avons gâté beaucoup de choses dans ce sens et que le Seigneur nous aide à rétablir nos relations là où les choses sont devenues un peu difficiles que le Seigneur restaure l'église que le Seigneur restaure nos familles qui remplissent nos cœurs de tous ces sentiments et de très bons sentiments qui permettront à nos relations d'être très bonnes nous crions le Seigneur Père Céleste nous te rendons toute la gloire de ce que oh Dieu tu nous as appelé à la paix à la joie et tu remplis nos cœurs de ces sentiments dont tu veux que nos cœurs débordent la miséricorde la paix la joie la douceur la patience l'humilité les uns envers les autres dans nos rapports il demande que nous puissions nous supporter les uns les autres que nous puissions nous pardonner les uns les autres Seigneur aide-nous aide-nous et aide ton église fais-le pour nos familles pour nos relations au sein de nos familles biologiques manifeste ta grâce au sein de nos pays où les tensions sont telles que nos pays sont en situation difficile sauve nos vies sauve nos pays sauve nos églises sauve nos familles au nom de Jésus Amen Chers frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse et vous aide à réfléchir et à approfondir davantage cette méditation autour de ces tests riches en enseignements Amen Ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier Somme 119 verset 115 La méditation Somme 119 Somme 119 Sous-titrage ST' 501